Comment porter sa chemise ? A l'essayage, que ce soit pour une chemise formelle ou décontractée, il faut toujours vérifier le triptyque épaule, poitrine et manche. La couture de l'épaule doit épouser la cassure naturelle au niveau de l'os. Ensuite, c'est le fit au niveau de la poitrine qu'il faut regarder. Une chemise se porte toujours près du corps, qu'elle soit coupée droite ou cintrée. Bien évidemment, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, votre chemise ne doit pas mouler votre corps. Enfin, la longueur des manches doit s'arrêter 2 cm plus bas que l'os du poignet. Une fois que c'est bon pour la taille, comment reconnaît-on la qualité d'une chemise ? Pour la qualité de la chemise, trois choses à vérifier. Premièrement, le col, qu'il soit classique ou italien pour la chemise formelle ou encore anglais ou officier pour la chemise décontractée, sa rigidité est un bon indicateur pour la qualité d'une chemise. Deuxièmement, le tissu. Pour une chemise formelle, le tissu doit être soyeux et le nombre de coutures au centimètre doit être élevé. En dessous de 5, on jugera la confection un peu bas de gamme. Enfin, l'alignement des motifs. Lorsque tu boutonnes une chemise, les motifs doivent être alignés sur le devant. Une fois qu'on a trouvé une chemise de bonne qualité et de bonne taille, comment la porter ? La chemise formelle implique de construire une tenue habillée. Voici donc une manière très simple d'être élégant avec une chemise formelle si tu ne veux pas mettre de costume. Alors, look simple et efficace, blazer, chemise blanche, un jean brut et chaussure derby. La chemise toujours rentrée dans le pantalon bien sûr quand elle est formelle. Avec cette tenue, vous ne prendrez aucun risque. Conclusion, voici les essentiels pour choisir une chemise. Premièrement, le triple test épaule, poitrine et manche. Et deuxièmement, la coupe de la chemise doit être ajustée et ne doit pas mouler le corps. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment plier une pochette de costume. A plus, ciao !